Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé. On vous propose un exercice corrigé, c'est la divisibilité des antinaturales destinée pour les élèves de troisième année, section mathématiques et informatique et les élèves de quatrième année, section mathématiques et informatique. Passons à l'annoncer de l'exercice. Premièrement, a. Montrez par écarence que pour tous antinaturales n, 3 à la puissance 3n moins 1 est divisible par 13. b. On déduit que les antinaturales 3 à la puissance 3n plus 1 moins 3 et 3 à la puissance 3n plus 2 moins 9 sont divisibles par 13. c. Soit n en antinaturales, déterminez alors le reste de la division euclidienne de 3 à la puissance n par 13. Petit d. Déterminez le reste de la division euclidienne de l'antinaturales n qui est égal à 3 à la puissance 2020 plus 3 à la puissance 2021 plus 3 à la puissance 2022 par 13. Deuxième question. Soit n en antinaturales supérieure ou égal à 2. Petit a. Montrez que le PGCD de n moins 1 et n au carré moins 3 n plus 6 est égal au PGCD de n moins 1 et 4. Petit b. On déduit souvent les valeurs de l'antinaturales et le PGCD de n moins 1 et n au carré moins 3 n plus 6. Petit c. Pour quelle valeur de n la fraction n au carré moins 3 n plus 6 sur n moins 1 est rédique objective ? Troisièmement, déterminer les couples d'anti-naturels A et B, tel que A plus B égale à 33 et A fois B égale 3 fois le PPCN de A et B. Ça, c'est le renoncié de l'exercice. Passons à la correction. La première question. Il s'agit de montrer par récurrence que 3 à la puissance 3N moins 1 est divisible par 13. À l'exercice, on aura une vérification, la supposition, la démonstration et la conclusion. Donc, on a quatre étapes à suivre. Alors, pour la vérification, le plus petit entier de n en naturel, c'est 0. Donc, pour n égale 0. 3 à la puissance 0 moins 1 est égale à 1 moins 1 est égale à 0 qui est égale à 0 fois 13. Donc, la propriété est vérifiée pour n égale à 0, soit n égale à 0 supposant que 3 à la puissance 3N moins 1 est divisible par 13. C'est-à-dire, supposant qu'il existe un entier Q tel que 3 à la puissance 3N moins 1 égale à 13 Q. montrant que 3 à la puissance 3 facteur n plus 1, il faut mettre les parenthèses. Donc, 3 fois parenthèse n plus 1 moins 1 égale 3 qui prime, avec qui prime en entier naturel, c'est-à-dire montrer que la propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Pour cela, 3 à la puissance 3 facteur de n plus 1 moins 1 est égale 3 à la puissance 3 n plus 3 moins 1 est égale. Donc, 3 à la puissance 3 n plus 3 moins 1, on peut l'écrire 3 à la puissance 3 n fois 3 à la puissance 3, donc 3 à la puissance 3 n fois 3 à la puissance 3 moins 1. Donc, est égale à 27 fois 3 à la puissance 3 n. Vous remarquez qu'on a multiplié 3 à la puissance 3 n par 27. Donc, le moins 1, on peut l'écrire moins 27 plus 26. Le moins 1, on peut l'écrire 27 moins 27 plus 26 pour mettre 27 en facteur. Et on aura 27 facteurs de 3 n moins 1. D'après l'hypothèse de récurrence, on peut remplacer 3 à la puissance n moins 1 par 13 Q. On aura donc 27 fois 13 Q plus 26. Maintenant, on peut mettre 13 en facteur, puisque 26 c'est 13 fois 2. Donc, on aura 13 facteurs de 27 Q plus 2. En mettant ça, c'est Q' on aura 13 est égale à 13 facteurs de Q' avec Q' égale 27 Q plus 3. Et on aura que 3 à la puissance 3 fois n plus 1 moins 1 est divisible par 13. Et par suite, notre propriété vrille à l'ordre n plus 1. Conclusion. Donc, pour tout antinatériel, on a 3 à la puissance 3 n moins 1 est divisible par 13. Petit b, on déduit que les antinatériels 3 à la puissance 3 n plus 1 moins 3 et 3 à la puissance 3 n plus 1 moins 9 sont divisibles par 13. Pour cela, 3 à la puissance 3 n plus 1 moins 3, on peut écrire 3 fois 3 à la puissance 3 n moins 3. En mettant 3 en facteur, on aura 3 facteurs de 3 à la puissance 3 n moins 1. On sait que cette antinatériel est divisible par 13, donc d'après petit a. Et on aura 3 fois 13 Q. Et cette antinatériel est divisible par 13. Donc, on aura 3 à la puissance 3 n plus 1 moins 3 est divisible par 13. De la même façon, 3 à la puissance 3 n plus 2 moins 9, on peut écrire 3 à la puissance 3 n fois 3 à la puissance 2, c'est-à-dire fois 9. En mettant 9 en facteur, on aura 9 facteurs de 3 à la puissance 3 n moins 1. En remplaçant celle-ci par 13 Q, on aura 9 fois 13 Q. Donc, l'anti 3 à la puissance 3 à la puissance 3 n plus 2 moins 9 est divisible par 13. Petit c, soit n en antinatériel, on va chercher le reste de 3 à la puissance 1 par 13. Alors, si r égale à 0, alors n s'écrit 3 Q. Donc, on aura le reste de 3 à la puissance 1 par 13. Donc, si r égale à 0, si r égale à 0, n égale à 3 Q, on aura donc 3 Q moins 1 égale à 13 K. Donc, 3 à la puissance 3 Q plus 1, donc le reste c'est 1. Si r égale à 1, alors le reste de la division euclidienne de 3 à la puissance n par 3 est égale à 3, puisque on a 3 à la puissance 3 n plus 1 moins 3 est égale à 13 Q. Donc, 3 à la puissance 3 n plus 1 égale à 3 Q, 13 Q plus 3, le reste c'est 3. Si le reste r est égale à 2, c'est-à-dire que n s'écrit 3 Q plus 2, on aura 3 à la puissance 3 Q plus 2 égale à 9 égale à 13 Q. Donc, 3 à la puissance 3 Q plus 2 est égale à 13 Q plus 9 et le reste sera 9. Donc, ça dépend donc du reste de 1 par 3. Donc, si le reste est égale à 0, 3 à la puissance n, ce reste par la division par 13 c'est 1. Si le reste de 1 par 3 c'est 1, alors le reste de 3 à la puissance n par 13 c'est 3. Si le reste de 1 par 3 c'est 2, alors le reste de 3 à la puissance n par 13 c'est 9. Application donc de ce travail. On a 3 à la puissance 2020 est égale à 13 Q plus 3, car 2020, son reste par 3 c'est 1, s'écrit 3 Q plus 1. 3 à la puissance 2021 est égale à 13 Q plus 9. Donc, son reste par 13 c'est 9 plus que 2021 s'écrit 3 Q plus 2. 3 à la puissance 2022 est égale à 13 Q. 13 Q seconde plus 1, car 2022 est égale à 3 Q, c'est un multiple de 3. Alors, l'antégrant N qui est égale à 3 à la puissance 2020 plus 3 à la puissance 2021 plus 3 à la puissance 2022 s'écrit. Donc, on peut écrire 13 en mettant 13 en facteur Q plus Q prime plus Q seconde, c'est Q1. 3 plus 9 plus 1 égale à 13. Donc, il est égale à 3 qui est 13 qui est 1 plus 13. En mettant 13 en facteur, on aura qui est 1 plus 1 qui est égale à 13 Q2. C'est-à-dire que l'antégrant N est divisible par 13. Et on aura donc son reste. Le reste de la division clédienne de grand N par 13 est 0. Deuxièmement, Alors, on va montrer que le PGCD de N moins 1 et N au carré moins 3 à la puissance 2021 plus 6 est égale à le PGCD de N moins 1 et N au carré moins 3 à la puissance 2021 plus 6. Et déprime le PGCD de N moins 1 et 4. On a D divise N moins 1 et D divise N au carré moins 3 à la puissance 2021 plus 6. On peut remarquer que N au carré moins 3 à la puissance 2021 plus 6 s'écrit N au carré moins 3 à la puissance 2021 plus 2 plus 4. Et N au carré moins 3 à la puissance 2021 plus 2 est égale à N moins 1 fois N moins 2. Donc, D divise N au carré moins 3 à la puissance 2021 plus 6 et D divise N moins 1, alors D divise toute combinaison linéaire entre les deux. Donc, D divise N au carré moins 3 à la puissance 2021 plus 6 moins N moins 1 fois N moins 2. C'est-à-dire que D divise N moins 1 et D divise 4, alors D divise le PGCD de N moins 1 et 4, c'est-à-dire D divise 10 prime. Ça, c'est le premier sens. La réciproque, on a D prime, le PGCD de N moins 1 et 4, donc D prime divise N moins 1 et D prime divise 4. Alors, D prime divise toute combinaison linéaire entre moins 1, N moins 1 et 4, alors D prime divise N moins 1 fois N moins 2 plus 4. Si on développe, on trouve que D prime divise N au carré moins 3 à la puissance 2021 plus 6, ça, c'est D prime. Donc, D prime divise N moins 1, D prime divise N au carré moins 3 à la puissance 2021 plus 6, alors D prime divise le PGCD, D prime divise D, donc D prime divise D prime, D prime divise D, alors D égale à D prime. On aura le PGCD, donc, de N moins 1 et N au carré moins 3 à la puissance 2021 plus 6 est égal à le PGCD de N moins 1 et 4. Petit B. Déterminer souvent les valeurs, donc, de l'anti naturel N, le PGCD de N moins 1 et N au carré moins 3 à la puissance 2021 plus 6. Donc, soit D, le PGCD de N moins 1 et N au carré moins 3 à la puissance 2021 plus 6. On sait que le PGCD de N moins 1 et N au carré moins 3 à la puissance 2021 plus 6 est égal à le PGCD de N moins 1 et 4. Donc, D divise N moins 1 et D divise 4. Le fait que D divise 4, donc D est un diviseur de 4. Les diviseurs de 4 sont 1, 2 et 4. Donc, on va regarder le reste de la division Euclidienne de 1 par 4. Si N égale 4Q, alors D égale 1. car N moins 1 sera 4Q moins 1, D divise 4 ou D divise 4Q moins 1. Donc, on met 4 divise 4Q moins 4Q moins 1 divise 1. Si N égale 4Q plus 1, donc N moins 1 est égal à 4Q. N moins 1 est égal à 4Q. Donc, 4 divise N moins 1, donc le PGCD c'est 4. Si N égale 4Q plus 2, N moins 1 sera 4Q plus 1. D divise N moins 1, D divise 4. Donc, D divise 4Q plus 1 moins 4Q divise 1, donc D égale 1. Si N égale 4Q plus 2 plus 3, N moins 1 est égal à 4Q plus 2. Donc, on a 2 divise N moins 1, 2 divise 4, donc D égale 2. Donc, ça c'est la valeur possible du PGCD. Application. PTC. La fraction N au carré moins 3Q plus 6 sur N moins 1 est réductible lorsque le PGCD de N au carré moins 3N plus 6 et N moins 1 égale à 1. Cela signifie que le PGCD de N moins 1 est 4 égale à 1. D'après PTB, on a trouvé le PGCD de N moins 1 est 4 égale à 1 lorsque N égale 4Q ou bien N est égal à 4Q plus 2. Donc, l'ensemble des entiers naturels sont 4Q qui est l'élément de N ou en union 4Q plus 2 qui est l'élément de N. Troisième question. On va résoudre le système. Dans N au carré, on va chercher les entiers naturels A et B tels qu'A plus B égale à 33 et A fois B égale à 3 fois le PGCD de A et B. On sait que la relation entre le PGCD et le PPCM de deux entiers naturels que le reproduit est égale à le PGCD fois le PPCM. Donc, si on cherche le PGCD, on a le PGCD de A et B égale à A fois B sur le PPCM. Donc, en remplaçant A fois B par sa valeur, on trouve que le PGCD de A et B égale à 3. D'après un théorème de cours, on sait que si le PGCD de A et B égale à D, il existe un couple d'entiers naturels. A'B' tels qu'A égale à D, A'B égale à D, B et A'B' sont premiers entre eux. Donc, il existe un couple d'entiers naturels. A'B' tels qu'A égale à 3A', B égale à 3B' et A'B' est égale à 1. Donc, notre système sera équivaut au système suivant. 3A' plus 3B' égale à 33, A'B' est premiers entre eux. En simplifiant par 3, on obtient que A' plus B' est égale à 11 et A'B' est premiers entre eux. Les entiers naturels dont leur somme, c'est 11 et 100 premiers entre eux, sont les couples 1, 10, 2, 9, 3, 8, 7, 4, 7, 5, 6, 6, 5, 7, 4, 8, 3, 9, 2, 8. Il signifie que le couple AB est 3, 30, 6, 27, 9, 24, 12, 21, 15, 18, 18, 15, 21, 12, 24, 9, 27, 6, 30, 3. Merci pour votre attention et au revoir. Merci. 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 Merci.